Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bivouac parce que ça y est, c'est le printemps et qui dit printemps dit promesse de beaux jours à venir et promesse de plein de belles aventures à vivre en immersion dans la nature. Et du coup, c'est aussi la période peut-être pour vous qui aimerait vous lancer sur un bivouac, sur votre premier bivouac solo, donc c'est peut-être la période à laquelle vous commencez à préparer tout ça. C'est pourquoi j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo sur le sujet, donc de vous donner trois conseils pour vous lancer dans votre premier bivouac solo le plus sereinement possible. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer sans jamais vraiment forcément encore oser passer le pas et du coup, je voulais essayer dans cette petite vidéo de vous donner quelques billes supplémentaires. J'ai déjà fait quand même pas mal d'autres vidéos sur la thématique du bivouac sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir si vous le souhaitez, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous donner trois conseils pour essayer de vous lancer le plus sereinement possible sur votre premier bivouac solo. Trois conseils vraiment de base qui vont englober de manière générale votre préparation et votre lancement sur cette aventure. Et d'abord, dans un tout premier temps, je me répète souvent à dire ça, mais je voulais encore le dire en tout début de cette vidéo, parce que c'est une question qui revient énormément énormément lorsque je poste des photos de mes bivouacs sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que tu as peur quand tu es en bivouac solo dans la nature ? Eh bien oui, je tiens à vous rassurer, c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est tout à fait ok d'avoir peur, au contraire la peur elle vous maintient en vie aussi, c'est peur de l'éventuel danger, donc c'est assez normal d'avoir peur. Et bien sûr, moi aussi, mes tout premiers bivouacs, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, j'ai raconté mon tout premier bivouac solitaire dans une autre vidéo qui est disponible sur la chaîne, si vous voulez aller la voir, elle s'affichera juste ici en haut à droite de votre écran. Et du coup, oui, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Et donc en fait, la nuance là où il faut faire attention, c'est là où il y a un potentiel vrai danger, et là où il n'y a absolument pas de danger, et c'est uniquement des croyances limitantes que nous avons en nous, qui sont inscrites parce qu'on n'a jamais fait de bivouac tout simplement, donc c'est des peurs de l'inconnu, c'est des peurs de tout ce qu'on peut nous dire autour de nous, on peut entendre beaucoup beaucoup de choses, et puis c'est des peurs qui sont ancrées parce que depuis notre enfance, je pense que la plupart d'entre nous, on a tous vécu dans des lieux qui sont en tout cas fermés entre quatre murs, quels qu'ils soient, mais en général, on a plutôt passé la plupart de notre vie enfermés plutôt qu'en extérieur dans la nature, donc on n'est pas vraiment habitués à aller passer du temps dehors dans la nature, et donc on ne connaît finalement très très peu cet environnement, on connaît très très peu la nature en fait qui nous entoure. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses entre est-ce que c'est ma peur, est-ce que c'est une peur qui vient uniquement du mental, uniquement de mes croyances, c'est une peur qui m'est limitante, ou est-ce que c'est une peur que je ressens vraiment dans mon corps parce qu'il y a vraiment un danger là qui arrive. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment tout à fait normal et naturel si vous avez peur avant de vous lancer, au contraire, c'est plutôt sain. Avec la pratique, évidemment, j'ai beaucoup moins peur qu'avant, et surtout, dès que le mental commence à tout, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais en général, j'essaye de revenir dans la matière, revenir dans mon corps, et éviter que mon mental aille s'égarer dans des pensées qui sont absolument fausses, puisque je le sais aujourd'hui que c'est uniquement là-dedans que ça se passe, la grande majorité de mes peurs. Et puis, la deuxième petite chose que j'avais envie de vous dire avant de me lancer dans mes trois conseils que je vais vous donner pour vous lancer sur un premier bivouac solo, c'est que si vous êtes déjà là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en train de mettre une démarche en place pour pouvoir vous lancer sereinement à faire du bivouac en solo. Donc, c'est que vous êtes déjà en train d'essayer d'aller au-delà de cette peur. Donc, déjà, bravo, bravo à vous. Vous pouvez déjà en fait vous remercier d'être dans cette dynamique et de vouloir concrétiser, de mettre des actions en place pour pouvoir réussir à vous lancer, parce que ça se fait finalement vraiment étape par étape. C'est un pas après l'autre qu'on peut aller au-delà des peurs, qu'on peut se lancer dans un nouveau projet de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et ça peut prendre du temps. Et ce temps, il est uniquement propre à vous. C'est votre rythme, c'est votre temps pour pouvoir vous lancer. Et puis, à un moment, quand vous savez que vous avez mis toutes les actions possibles en place pour vous lancer, après, il y a le petit coup de pied final quand même où il faut se le mettre un petit peu, ce petit coup de pied. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Il y a tout ce temps, en fait, finalement, de la préparation où on est dans le virtuel, où c'est encore OK. On arrive à faire des petites étapes, d'aller avancer dans son projet. Et puis, il arrive finalement, après, le moment ultime où on est entre encore le virtuel de la préparation et le réel de la concrétisation du projet. On va être sur le terrain en train de faire le bivouac. Et des fois, il y a juste ce petit passage-là. Il ne manque plus grand-chose pour se lancer. Mais il faut se mettre ce dernier petit coup de pied aux fesses. Et il faut le savoir, moi aussi, ça m'arrive à chaque fois lorsque j'ai préparé. Je suis dans l'enthousiasme, je suis dans l'euphorie de la préparation. Et puis, il arrive le petit moment où finalement, il faut passer encore le cap de OK, là, cette fois, j'y vais. Et puis, une fois qu'on est sur le terrain, ça y est, c'est juste le moment d'en profiter. Donc, au final, ça valait la peine en général de se le mettre ce petit coup de pied aux fesses. Voilà, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet avec mon tout premier conseil qui est de s'équiper adéquatement pour pouvoir passer une meilleure nuit, le plus confortable et la plus sereine possible. C'est d'avoir l'équipement qui va être le plus adapté pour vous, pour le lieu où vous êtes et pour la météo, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, en fait. Donc, un matériel adapté, il va dépendre à chacun, comme je le dis dans un premier temps. Tout d'abord, parce que vous êtes débutant, si vous commencez, c'est votre premier bivouac, je ne vous encourage pas du tout à aller vous équiper avec du matériel hyper technique, hyper cher et hyper, voilà, sophistiqué. Parce que d'abord, c'est peut-être compliqué d'y avoir accès lorsqu'on n'a jamais monté une tente ultra light de bivouac. Je ne vois pas l'intérêt d'aller vous embêter avec ça si vous n'en avez jamais fait. Et puis, l'autre chose, c'est que certes, c'est plus léger en général, ce genre de matériel, mais c'est surtout beaucoup plus cher. Et si jamais vous ne refaites jamais de bivouac derrière, vous aurez acheté du matériel un petit peu pour rien. D'autant plus que comme vous débutez dans le bivouac, vous ne savez pas forcément quel est le matériel qui va correspondre le mieux à votre pratique du bivouac. Parce que le bivouac, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières différentes de le pratiquer. Moi, j'ai par exemple ma manière à moi de pratiquer le bivouac qui est propre à moi, qui est propre à ma manière d'être et à ce que j'aime. Et donc, je m'équipe avec du matériel qui va être le plus adapté pour ma pratique à moi. Par contre, vous, vous allez vous équiper avec le matériel qui va être le plus adapté, certes, comme je le disais, à l'environnement, on en viendra aussi après à ça, mais surtout à vous. Donc, quand vous débutez, finalement, il va falloir tester du matériel pour savoir ce que vous aimez, ce qui vous est le plus pratique d'utilisation pour vous, ce qui est le plus confortable, selon vous, votre personne, vous avez un éventuel souci de santé ou au contraire, si vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de confort au niveau du matelas ou si vous n'êtes pas très frileux. Enfin, voilà, ça va être plein de choses qu'il va falloir adapter en fonction de vous. Donc, c'est vraiment pour ça que je ne vous encourage pas à aller chercher du matériel nouveau que vous ne connaissez pas, qui va être difficile à utiliser lorsque vous débutez. Au contraire, si vous avez déjà du matériel, par exemple, que vous utilisez pour du camping, eh bien, tout simplement, pourquoi ne pas utiliser certains de ces équipements puisque ce sont des équipements que vous avez déjà testés nombreuses fois, que vous connaissez, que vous saurez mettre en œuvre et avec lesquels vous serez en confiance et surtout confortable quand vous allez arriver sur votre emplacement. Vous savez que ça va se faire facilement parce que vous connaissez, tout simplement. Si jamais, quand même, vous investissez dans une partie de votre équipement ou si vous décidez de louer du matériel pour ce premier bivouac, je vous encourage vivement, de tout cœur, vraiment à tester votre matériel, au moins à le monter une fois, peu importe où vous le faites ou peu importe combien de temps vous le faites, si vous le faites plusieurs fois, mais au moins minimum une fois avant de le tester sur le terrain parce que si vous vous retrouvez sur le terrain avec des difficultés à monter votre tente ou à gonfler le matelas, vous vous rendez compte qu'il y a un trou ou n'importe quoi, vous vous retrouvez forcément avec plus d'ennui que si vous l'aviez testé au préalable. Et puis donc, le deuxième point, c'est que le matériel soit le plus adapté à l'environnement dans lequel vous allez faire votre première nuitée en bivouac. Donc, c'est important que vous connaissiez quand même l'endroit où vous allez bivouaquer et donc d'avoir un matériel qui va être vraiment idéal pour vous garder au chaud, au sec. Donc, pour que ce matériel vous tienne bien au chaud et au sec, il faut bien choisir un matériel qui soit le plus adapté, comme je le disais, surtout aux températures et à la météo qui va vous attendre le jour et l'endroit où vous allez être lors de votre premier bivouac. Donc, en ce qui concerne vraiment les trois gros éléments, c'est la tente, le matelas et le sac de couchage. C'est vraiment ces trois gros éléments qui vont faire que vous allez passer un bon bivouac au chaud et au sec en général. En ce qui concerne la tente, pour une toute première nuit en bivouac, je vous conseille de prendre une tente complète plutôt que d'aller sur quelque chose comme du tarp ou une tente monoparois. Plutôt une bonne tente qui soit assez grande, confortable pour pouvoir vous installer dedans. Et puis, que ce soit une tente double parois dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous enfermer. Comme ça, ce sera un petit peu plus rassurant de se sentir en sécurité. C'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu plus protégé de l'extérieur quand on est dans une tente complètement fermée. Donc ça vous aidera aussi. Et puis, l'autre chose, c'est quand même qu'une tente double toit vous apportera plus de chaleur et vous coupera mieux du vent. Elle sera aussi plus stable et plus facile pour des conditions météo qui puissent être du vent ou de la pluie ou du froid. Puis, ça reste quand même plus simple à monter et à gérer qu'une petite tente qu'on va monter avec des bâtons, qu'un tarpe qu'on va installer avec des haubans. Enfin voilà, c'est plus simple d'utiliser une tente qu'on va monter avec des arceaux. En général, c'est quand même un peu plus facile à gérer. En ce qui concerne le sac de couchage. Alors, ce qui est très important, c'est que vous ayez un sac de couchage qui soit vraiment, vraiment suffisamment chaud pour la nuit que vous allez passer dehors. Parce que c'est vraiment le froid qui peut vous mettre dans des difficultés lorsque vous dormez en extérieur, vous empêcher de dormir si vous avez trop froid. Ça peut vraiment être une très mauvaise expérience de bivouac. Donc vraiment, ce qu'il faut regarder sur votre sac de couchage, si vous investissez ou si vous prenez un sac de couchage que vous avez chez vous, c'est que la température de confort soit au-dessus que la météo, la température de la météo qui va être annoncée le jour où vous allez partir. Attention, parce qu'il y a certaines marques qui vous disent température du sac de couchage, par exemple, 0 degré, alors qu'en fait, ce n'est pas la température de confort, le 0 degré, mais c'est la température de confort limite. Donc, il faut bien faire attention. Ce qu'on regarde, c'est la température de confort réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment la température de confort à laquelle vous allez passer une bonne nuit dans ce sac de couchage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir comparer ces différentes températures de confort entre les différents modèles et différentes marques de sacs de couchage, il y a une norme, la norme EN, avec plein de chiffres derrière, et la norme aussi ISO, ISO, avec plein de chiffres pareil derrière. Donc, la norme EN, c'est la norme européenne, la norme ISO, c'est la norme internationale qui devrait arriver partout aussi. Alors, ça dépend, il y a encore des marques qui n'utilisent que la EN, mais l'un ou l'autre, ça permet de normaliser vraiment, d'harmoniser tout ça et de pouvoir comparer finalement les différentes marques et les différents sacs de couchage entre les marques. Donc, lorsque vous avez un sac de couchage avec cette norme, vous êtes sûr que la température annoncée, la température de confort annoncée va être la bonne. Et donc, pour vous donner un exemple, vous regardez la météo la veille avant de partir sur votre premier bivouac en solo, il est annoncé 15 degrés. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est surtout pas de prendre un sac de couchage température de confort 15 degrés parce qu'on ne sait jamais, ça peut fluctuer dans la nuit et puis surtout, l'endroit où vous allez regarder la météo, elle ne va pas être exactement précisément l'endroit où vous allez poser votre tente et donc, il peut y avoir des différences quand même de température, des petites différences de climat, voire de microclimat même entre là où vous allez regarder votre météo et puis la réalité sur le terrain. Donc, ce que je vous conseille, s'il est donc annoncé 15 degrés, c'est de prendre un sac de couchage minimum 10 degrés température de confort. Ça vous permet quand même d'avoir une marge de sécurité, de prendre des degrés en dessous de la température annoncée, surtout qu'on sait que la météo n'est pas une science absolument exacte et donc, qu'il peut y avoir des variations même par rapport à ce qui est annoncé dans la nuit. Donc, voilà, faites bien attention, prenez vraiment un sac de couchage qui est à la bonne température, ne lésinez pas sur ça, quitte à prendre un sac qui est lourd, un sac de couchage qui soit lourd dans votre sac à dos. Moi, j'ai un sac de couchage par exemple 0 degré qui fait 1,4 kg. Malheureusement, je l'emmène avec moi lorsque je sais qu'il va faire froid la nuit. je n'ai pas le choix de faire autrement parce que si il est annoncé 5 degrés la nuit parce que moi, le printemps dans le Cantal où je vis, c'est souvent pas beaucoup, beaucoup plus chaud que 5 degrés annoncés dans la nuit. Donc, je prends minimum mon 0 degré pour partir et vraiment, vraiment, je ne regrette pas d'avoir porté ce poids-là lorsque je suis dans mon sac pendant la nuit parce que c'est nécessaire. Enfin, le dernier matériel du trio tente, sac de couchage et matelas, c'est donc le matelage. Vous avez déjà fait une vidéo complète sur le sujet des matelas en randonnée et en bivouac donc je vous laisse aller la voir si vous voulez voir cette vidéo plus détaillée. Ce qu'il faut savoir c'est que le matelas a aussi un rôle hyper important lorsque vous dormez en bivouac pour vous procurer de la chaleur. En fait, le matelas, ce n'est pas juste pour le confort parce que ça va aussi vous permettre de vous isoler du sol parce que si vous dormez à même le sol, il va y avoir tout le froid du sol qui va remonter dans la nuit sur vous et comme votre sac de couchage il est compressé en fait les endroits où votre corps appuie il va être compressé contre le sol et là, c'est là que vous allez attraper froid dans la nuit. Donc le matelas est hyper important et aussi de regarder ce qui s'appelle donc la R-value du matelas qui plus elle est grande et plus vous allez être isolé et mieux vous allez dormir puisque plus vous allez avoir chaud. La réalité, ce n'est pas plus votre matelas est gros et plus vous êtes isolé. Non, non, c'est bien plus votre matelas a une R-value importante et plus vous allez être isolé. Donc votre matelas qui fasse ça ou qui fasse ça, ça ne va pas forcément vous indiquer si vous allez être plus ou moins isolé. Le deuxième conseil que je vous donnerai pour pouvoir passer un premier bivouac solo en toute sérénité, c'est de planifier votre bivouac à l'avance mais pas trop quand même, pas trop trop d'avance non plus pour pas que ce soit non plus un sujet à pression pour vous parce que évidemment si vous le préparez trop trop à l'avance ça va vous faire monter la pression, faire monter la pression jusqu'à être vraiment comme ça le jour où vous devez partir. donc le préparer pour le planifier, pour bien organiser ça comme il faut mais voilà, ne planifiez peut-être pas ça cinq mois à l'avance non plus. Donc il y a trois choses que je dirais qu'il faut faire à l'avance quand on organise son bivouac, c'est de connaître le terrain dans lequel vous allez vous installer pour la nuit donc éventuellement d'aller carrément faire du repérage sur place ça vous permet tout simplement de savoir exactement là où vous poserez votre tente et puis le repérage aussi ça va vous permettre aussi de pouvoir tout simplement marcher la distance entre votre point de départ si vous décidez de trouver un parking là où vous posez votre voiture ou bien si vous décidez de partir de chez vous jusqu'au lieu où vous allez donc faire votre bivouac donc ça vous permet vraiment d'estimer cette distance et puis de vous rendre compte si c'est beaucoup si c'est quand même facilement accessible et donc ça vous permet de vous rendre compte à peu près de ce qui vous attendra le jour J après il y a possibilité que vous ne souhaitiez pas trop connaître le lieu non plus à l'avance et juste simplement le chercher sur une carte dans ce cas là je vous conseille d'aller voir une autre vidéo aussi que j'ai réalisé qui est sur le sujet de comment trouver un lieu de bivouac à partir de la carte IGN donc du géoportail je vous laisse pareil encore une fois allez voir la vidéo qui va s'afficher dans le petit i c'est donc une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais au préalable pour faire du repérage sur carte lorsque je ne suis pas encore aller sur le sentier donc que vous fassiez du repérage ou non le mieux donc c'est de trouver vraiment un terrain qui soit le plus plat possible parce que si vous avez même une toute petite pente ça peut vraiment dans la nuit vous faire glisser et ça c'est super super désagréable bon ça arrive des fois mais c'est vrai que ça va vous réveiller tout le temps dans la nuit parce que vous allez tomber sur un bord de la tente et c'est pas ce qu'on cherche un terrain donc voilà le plus dégagé possible aussi le plus agréable pour pas vous sentir entre les broussailles comme ça un terrain qui soit quand même assez à l'abri des regards pas juste à côté d'un chemin comme ça vous savez que s'il y a quelqu'un qui passe sur le chemin il peut même pas vous voir parce que vous pouvez d'ailleurs aller regarder le lieu que vous avez repéré retourner sur le chemin et essayer de voir si depuis le chemin le plus proche vous pouvez ou non voir qu'il y a quelqu'un là où vous allez vous poser en fait tout simplement ça permet comme ça de vous sentir encore plus en sécurité et puis que ce soit donc assez reculé un endroit où il n'y a pas trop trop de passage non plus comme ça vous n'allez pas entendre tout le temps des voies de gens qui passent sur le chemin que ce soit le soir ou le matin donc ça c'est pour vraiment trouver un emplacement qui soit le plus adapté possible pour une bonne nuit de bivouac le deuxième point à bien regarder lorsque vous organisez votre bivouac c'est la météo juste avant de partir et même les quelques jours avant de partir pour adapter votre équipement en conséquence par exemple si ils annoncent de la pluie ou beaucoup de vent moi je vous conseille de finalement abandonner votre bivouac annuler votre projet parce que c'est pas des très bonnes conditions pour commencer et pour faire un tout premier bivouac c'est quand même plus agréable plus facile si vous vous mettez dans des conditions qui vont être clémentes et qui vont être voilà adaptées à ce que vous puissiez passer un beau bivouac pas être tout le temps sous le boue de tente qui va être comme ça en train de voilà vous tomber dessus pendant toute la nuit c'est quand même plus agréable si vous commencez dans des bonnes conditions avec des températures assez élevées et puis pas trop de vent pas trop de tempête et puis bah si possible un grand soleil aussi et puis donc le fait aussi de revérifier juste avant de partir votre météo ça vous permettra peut-être dernier moment de changer quelques équipements dans votre sac notamment si je vous disais par exemple le sac de couchage si finalement vous hésitiez entre un 15 degrés et un 10 degrés ça va vous permettre voilà de vraiment à la dernière minute ajuster au mieux votre sac à dos et puis troisième chose à vraiment bien regarder quand vous organisez votre bivouac c'est la typologie du terrain sur lequel vous vous rendez c'est à dire que vous sachiez au maximum si c'est un terrain qui va être plutôt en altitude si c'est un terrain qui va être plutôt avec beaucoup de caillasses au sol si c'est un terrain qui va être dans la forêt ou bien avec tel arbre ou avec tel microclimat enfin voilà de connaître au mieux de vous intéresser au mieux à cet environnement dans lequel vous allez vous installer pour la nuit pour comme ça l'appréhender au mieux l'idée donc de tout ça c'est vraiment de rendre l'inconnu le plus connu possible donc de connaître au maximum pour effacer le plus de peur possible qui pourrait surgir en vous on a peur de ce qu'on ne connait pas et puis si vous connaissez vous n'aurez plus peur mon troisième conseil que je vous donnerai pour passer un bon bivouac solo en toute sérénité c'est celui de rester bien en sécurité surtout en sécurité psychologique et en sécurité évidemment aussi physique mais le psychologique a un énorme énorme impact sur finalement cette nuitée en bivouac en général c'est beaucoup plus là que peuvent survenir les peurs donc vraiment vraiment restez bien en sécurité si vous avez quoi que ce soit qui vous fait vous dire non je ne me sens pas bien là dans un lieu de bivouac où je ne suis pas prête à passer finalement cette nuit j'ai tout installé mais là je ne le sens pas du tout et bien vraiment restez en sécurité écoutez vous écoutez votre instinct écoutez votre tête aussi si elle vous dit non là c'est plus possible là je n'y arrive pas et bien remballez votre campement retournez à votre voiture rentrez chez vous c'est ok j'ai vraiment pas d'autre conseil que de vous dire ne vous poussez pas à bout il faut savoir s'écouter moi j'ai déjà renoncé à des bivouacs et c'est ok l'idée c'est vraiment donc de ne pas trop s'en imposer en fait à soi-même n'allez pas non plus vous prévoir une randonnée de 50 km dans la journée avec un bivouac pour votre première le mieux c'est quand même d'y aller en douceur franchement vous êtes quand même vraiment mieux à marcher 3-4 km sur un sentier qui est hyper facile d'accès plutôt que d'en faire 20 avec un matériel peut-être plus lourd que vous n'auriez pas pu porter sur 20 km peut-être certes mais au moins que vous allez pouvoir utiliser sur ce premier bivouac en solo pour vous mettre à l'aise c'est vraiment encore une fois étape par étape qu'on y va si vous décidez de faire tout d'un coup c'est là que ça peut se compliquer c'est aussi là que les peurs peuvent surgir puisque il y a plein 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 de choses qu'on ne va pas maîtriser d'un coup donc soit ça peut être un parti pris de se dire je me lance un défi j'y vais go 20 km du matériel le plus léger possible etc pourquoi pas mais franchement il n'y a pas du tout de mal aussi à se dire mon premier bivouac je le fais juste à côté de chez moi un petit parcours très facile d'accès ça va être vraiment important que vous ménagiez votre corps parce que votre corps il va avoir déjà beaucoup de choses à gérer même d'un point de vue énergétique ça demande plein d'énergie de se dire je vais passer la nuit dehors dans un environnement qu'il ne connaît pas donc vraiment reposez-vous prenez du soin de votre corps ne lui imposez pas trop pour avoir encore assez d'énergie et être en forme sur le bivouac une fois que vous y êtes en plus tout l'intérêt si vous êtes à 3-4 km finalement de votre point de départ c'est tout simplement que vous allez très facilement pouvoir revenir si jamais il vous arrivait quoi que ce soit ou si jamais vous décidiez de rentrer chez vous vous avez un plan B une solution de repli une solution de secours si jamais il y a besoin les autres petits points pour bien rester en sécurité c'est aussi donc comme je le disais d'avoir un plan B une solution de repli si jamais il y arrivait quoi que ce soit donc soit de pouvoir rentrer vous-même facilement à votre voiture à votre logement ou d'avoir quelqu'un qui est prévenu qui est prêt à pouvoir se réveiller dans la nuit et venir vous chercher et d'ailleurs sur ce sujet même si c'est vous votre propre plan de secours où vous pouvez rentrer tout seul quand même malgré tout prévenez toujours toujours au moins une personne au moins un proche de là où vous allez donnez-lui le lieu limite le point GPS où vous allez dormir donnez-lui toutes les infos précises comme ça cette personne et bien si elle n'a pas du tout de vos nouvelles elle peut soit venir sur place soit appeler les secours selon le temps où elle n'a pas de vos nouvelles et puis elle peut venir voilà à votre secours s'il y a quoi que ce soit et puis c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a une personne sur qui on peut compter qui a les informations là où vous allez donc c'est vraiment une bonne une bonne chose moi quand j'ai débuté c'est vraiment comme ça que j'ai fait je donnais les endroits où j'allais et puis même encore aujourd'hui lorsque je pars sur des itinéraires je laisse toujours à des proches approximativement je fais tel sentier voilà en combien de jours voilà toutes les infos pour que je sois tout simplement en sécurité s'il arrivait quoi que ce soit on ne sait jamais et puis le dernier dernier point pour bien être en sécurité c'est surtout d'avoir une bonne carte du territoire sur lequel vous êtes donc soit une carte IGN au 1,25 millième vraiment précise pour pouvoir savoir exactement où vous êtes ou une carte sur le téléphone ou un GPS de randonnée voilà une de ces trois options mais au moins en avoir une pour pouvoir vous repérer sur le terrain tout simplement pour ne pas vous perdre parce que ça peut arriver donc c'est bien de savoir où on est où on va et d'être avec les outils adéquats si je peux conclure cette petite vidéo c'est vraiment l'idée de finalement vous concoter votre propre petite aventure qui soit le plus adapté à vous à vos besoins à vos étapes à vous de vous écouter au maximum de respecter ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer tout simplement et puis cette aventure elle vous permettra vraiment de pouvoir tester concrètement votre matériel sur le terrain de vous organiser sur le campement de voir comment ça se passe toutes les étapes de la vie sur le campement et puis surtout de voir comment vous vous sentez intérieurement comment vous traversez ce moment et puis surtout de vous lancer de manière sereine et sans trop vous mettre la pression il n'y a vraiment pas à s'imposer forcément quelque chose d'absolument difficile pour votre tout premier bivouac en solitaire voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aidera à vous lancer le plus sereinement possible lors de votre première expérience de bivouac en solo n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous projetez de vous lancer sur cette première aventure prochainement je serai ravie de vous lire et puis surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questionnements sur comment est-ce qu'on fait n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur ma chaîne il y a plein d'autres vidéos que j'ai pu réaliser sur la thématique du bivouac pour essayer de vous aider de vous donner des billes pour vous lancer vous aussi à votre tour dans cette merveilleuse expérience qu'est le bivouac moi j'ai hâte il me tarde de repartir bientôt bivouacé en pleine nature n'hésitez surtout pas si cette vidéo vous a plu vous voulez encourager au référencement de la vidéo à mettre un pouce en l'air sous la vidéo à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne aussi si ça n'est pas encore fait et puis je vous fais plein 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 de gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao